Hamilton révèle une inquiétude qui ne peut pas être bonne pour l'avenir. Concernant les jeunes qui essaient de se lancer dans le sport méca, c'est vraiment très cher, je ne sais pas combien c'est plus aujourd'hui, mais j'ai entendu dire que c'est 2 ou 3 fois plus, ou voire 4 fois plus que ce que c'était quand j'ai commencé. S'ils n'avaient pas été engagés par Mercedes et McLaren, je serais pas allé aujourd'hui. Je pense donc qu'il est inquiétant que les coûts continuent d'augmenter. Ah bah ça oui, de toute façon, tout augmente dans la vie, malheureusement même ça aussi quoi. Hamilton a aussi révélé qu'il avait également entendu des histoires de jeunes enfants qui n'allaient pas à l'école pour pouvoir se concentrer sur leur course. Ils demandent que le sport fasse en sorte que les enfants aient quelque chose à se mettre sous la dent. Il faut que tu restes à l'école et que tu fasses tes études. Plus de 99% probablement des pilotes n'arrivent pas en Formule 1. Peut-être plus, un pourcentage plus élevé. Ce serait génial pour eux de pouvoir faire quelque chose et se mettre sous la dent. Mais je pense que les gens sont tellement compétitifs maintenant que les enfants ne vont plus du tout à l'école et ne faut qu'on s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je pense pas que ce soit bon pour l'avenir. Ouais, mais alors comment tu peux obliger les parents à mettre à l'école leurs enfants, quoi ? C'est clair, il a raison, parce que... Et même ne serait-ce que percer dans un autre sport auto que la F1, beaucoup n'y arriveront pas, en fait. Parce qu'ils sont pas assez bons au deck-arting et ils devront arrêter leur carrière. Ça, plus le fait qu'ils n'auront pas de sponsors pour continuer, certains, même s'ils sont talentueux, c'est un pari très risqué, que font certains parents, je trouve. Bon, à voir l'avenir, ce que nous réserve l'avenir du sport auto mobile. Ciao !